Paracha Tvahiri, avec le Harizal Akkadosh, qui va donner un secret et nous montrer un lien fort qu'il y a entre Rabbi Akiva et Yaakov Avinu, notre ancêtre. Yaakov Avinu, ici dans cette parachaille, il bénit son fils Yosef. Et dans cette bénédiction, il y a deux mots, Abir Yaakov. C'est quoi Abir Yaakov ? Si vous inversez les lettres, on obtient exactement le mot Rabbi Akiva. C'est quoi le lien entre Rabbi Akiva et Yaakov Avinu ? Le Harizal Akkadosh, il nous dit que Rabbi Akiva, sa Neshama, c'est une étincelle de la Neshama de Yaakov Avinu. Que Rabbi Akiva, en d'autres termes, toute sa vie, sa mission première, c'est de réparer un point de Yaakov Avinu. C'est quoi ce point ? Alors j'explique. Yaakov Avinu, il a eu une discussion avec Pharaon lors de leur rencontre. Et Pharaon, il dit à Yaakov, tu as quel âge ? Parce qu'il paraissait très très âgé. Mais Yaakov Avinu, il le rassure qu'il n'a que 130 ans. A l'époque, 130 ans, c'était correct. Mais il lui dit, Yaakov Avinu, j'ai que 130 ans, mais je parais beaucoup plus âgé. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'ai connu de mauvais jours. J'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Elle est là, l'erreur de Yaakov Avinu. Donc quand je dis une erreur, c'est par rapport à sa grandeur. Parce qu'Hachem, il est très pointilleux, méticuleux avec les tzadikim, avec les actions des tzadikim. D'ailleurs, entre la question de Pharaon et la réponse de Yaakov Avinu, il y a 33 mots. Et par rapport à ce qu'on vient de dire, Hachem, il va retirer 33 ans de la vie de Yaakov Avinu. Même en prenant la question de Pharaon, qui comportait 8 mots. Pourquoi ? Yaakov Avinu, il devait vivre 180 ans. Mais on l'a retiré 33 ans, ce qui fait 147 ans. Mais pourquoi avoir inclus aussi les mots de Pharaon ? Parce qu'indirectement, Yaakov, il en est responsable. Par rapport à sa souffrance, par rapport, par exemple, avec Youssef, qu'il n'a pas vu pendant toutes ces années-là, il a souffert de cela. Il a souffert et ça l'a atteint physiquement. Alors, le fait de toutes ces souffrances qui l'ont atteint physiquement, et qu'il n'arrivait pas à se consoler avec Youssef, alors, il paraissait, la vieillesse, la vieillesse a pris le dessus sur Yaakov Avinu. Et c'est ce qu'il a dit à Pharaon. Maintenant, il faut comprendre que dans Agmara Brachot, Rabbi Akiva, il donne l'enseignement suivant, que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien qu'il le fait. C'est pour le bien. Donc, on voit que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a vécu cet enseignement-là. Ce n'est pas juste qu'il a dit cet enseignement-là. Il le vivait. Que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Et Hachem, il répond à Yaakov. Nos âges disent que Hachem, il dit, mais Dina, par exemple, le roi Shechem, il avait pris la fille Dina, la fille de Yaakov. Dina, je te l'ai rendu. Yosef, tu ne l'as pas vu pendant 22 ans, mais je te l'ai rendu, Yosef. Et tu as bien vu que quand tu as revu Yosef, qu'il s'est resté un tzadik, et qu'en plus de cela, il est le vice-roi d'Egypte, et il a nourri toute la famille. Je te l'ai rendu, Yosef. Donc tu vois que, finalement, là où il est Yosef, tout le monde a compris que tout ce qu'il fait Hachem, c'était pour le bien, quand on a vu la finalité de l'histoire. Alors Rabbi Akiva, il nous apprend cela. Il est venu réparer ce point de chez Yaakov Aveno, et il nous apprend que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Alors nous aussi, au quotidien, on peut avoir cette phrase de Rabbi Akiva. On peut vivre cette phrase. Oui, ton Shido, c'est le cinquième, ça n'a pas marché, mais à Hachem, le sixième, ça va marcher. La maison, tu devais acheter une maison, tu voulais vraiment cette maison. Mais le propriétaire de la maison, il a annulé la veille. Hachem, tu veux comme ça ? Alors moi aussi, je veux comme ça. Quel émouna ? C'est fort de dire ça, c'est difficile. Et c'est ça l'aïmouna. Et Belize Rat Hachem, l'autre maison qu'Hachem va me donner, il va me proposer, elle va être encore mieux pour moi. Tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Voilà mes amis, Belize Rat Hachem, je vous dis à bientôt pour de nouveaux secrets de la parachate d'Etsatikim. Hazak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada